Chers amis et explorateurs du Ciel d'Aéros Masterclass, Aujourd'hui, nous vous convions à une quête fascinante, celle d'un colosse désert, un héros oublié des sombres années de la guerre froide, le République F-105 Thunder Chief, tendrement surnommé le TUD. Conçu pour dominer les cieux avec une vitesse fulgurante et une puissance inégalée, le F-105 s'est illustré comme un acteur clé des missions de bombardement pendant la guerre du Vietnam. Imaginez-vous un trépide aux commandes de cet appareil monumental traversant les barrières du son, survolant les territoires inhospitaliers avec une précision mortelle. Le Thunder Chief n'est pas simplement une machine de guerre, il incarnait l'avant-garde technologique et la bravoure inébranlable des pilotes qui osaient le dompter. Dans cette vidéo, plongeons ensemble dans les arcanes de l'histoire du F-105, décryptons ses caractéristiques techniques impressionnantes et rendons hommage au courageux chevalier désert qui ont mené ce Titan en mission. Préparez-vous à être captivés par l'audace et la détermination qui ont forgé la légende du Thunder Chief dans les annales de l'aviation militaire. Attachez vos ceintures car nous nous apprêtons à décoller pour un périple extraordinaire à travers les cieux et les chroniques du passé. Bienvenue à bord, verrouillez la verrière, que les moteurs rugissent et que l'aventure commence. Top décollage ! République Aviation s'est forgée une réputation éclatante pendant la Seconde Guerre mondiale grâce au redoutable P-47 Thunderbolt. Fort de ce succès, la compagnie décroche après la guerre, un contrat pour un chasseur à réaction qui deviendra le P puis le F-84. En 1948, l'US Air Force cherche un chasseur bombardier aux performances améliorées. République saisit cette opportunité et se lance dans l'étude du XF-96A, repatisé XF-84F, deux mois plus tard. Cette version, en essence, est un F-84G doté d'une aile en flèche à 38,5 degrés au bord d'attaque. Les ingénieurs de République s'efforcent alors de redessiner le fuselage pour intégrer une soute à bombe interne capable de transporter une arme nucléaire tactique. Ils conçoivent un modèle apte à emporter la bombe AP-63. L'US Air Force examine le dossier et cinq mois plus tard, un contrat pour 199 appareils est signé. Cependant, plusieurs obstacles se dressent, des difficultés de conception, des incertitudes quant aux charges nucléaires et des retards dans la production des réacteurs. En conséquence, le F-105 n'est pas prêt pour octobre 1955. Les premières livraisons aux unités commencent finalement en août 1958. Mais ce n'est qu'un début, car l'histoire du F-105 est sur le point de prendre son envol, propulsé par la ténacité et l'ingéniosité de ceux qui croient en ce géant désert. L'idée de transporter une bombe atomique en interne et à des vitesses supersoniques captivait grandement l'US Air Force. Mais cette ambition posait deux défis majeurs. Premièrement, trouver la bombe adaptée à la soute et réussir à la larguer à des vitesses supersoniques. La MK-7 était inadaptée en raison de ses ailettes trop grandes et de ses faiblesses structurelles à l'avant et à l'arrière, qui rendaient impossible son transport externe. Les MK-11 et MK-12, trop longues, ne convenaient pas non plus. C'est alors que le laboratoire Sandia de l'Agence pour l'énergie atomique, AEC, collabora avec Douglas et République pour créer la bombe idéale. La MK-28 thermonucléaire, déclinée en MK-28EX pour un transport externe sur le F-105 et en MK-28IN pour un transport interne. Le contrat d'acquisition du F-105 connut de nombreuses fluctuations. En septembre 1952, on parlait de 199 avions, mais entre les réductions budgétaires, la fin de la guerre de Corée, les difficultés de conception et les grèves chez République, le programme se réduit drastiquement à seulement 27 F-105 et 9 RF-105. En décembre 1953, le programme est même suspendu. En février 1954, le programme reprend vie, mais avec une commande initiale de seulement 15 avions. En septembre de la même année, ce nombre tombe à 3 avions, avant de remonter à 6. En février 1955, une commande pour 15 avions est finalement confirmée, 2 YF-105A, 10 YF-105B et 3 YRF-105B. Le choix du moteur est également un casse-tête. République étudie plusieurs options. Le Général Électrique J-73 avec post-combustion et le White J-67, une version américaine du réacteur Olympus de Bristol. Finalement, République opte pour le réacteur Allison J-71, préféré par l'US Air Force. Le F-105A, équipé du J-71A7, était annoncé capable d'atteindre 1410 km heure à 10 670 m et 1280 km heure au niveau de la mer. Très vite, on s'aperçoit que l'Allison n'est pas capable de pousser 7000 kg. On se tourne donc vers le J-57B-25 de 7257 kg de poussée pour équiper les deux YF-105A. Nouvelle incertitude, un concurrent apparaît alors que le programme était censé être mené sans appel d'offres. North American propose le F-107, dérivé de son F-100. Mais l'US Air Force a besoin d'un remplaçant pour le F-84F. Et ce sera le F-105. A l'été 1955, les YF-105A sont encore en cours d'assemblage. Ils se distinguent par la taille exceptionnelle de leur fuselage et leur train d'atterrissage imposant. Conçus pour faciliter l'installation des charges volumineuses dans la soute à bombe, ils sont équipés d'un Pratt & Whitney J-57B-25 de 7257 kg de poussée avec post-combustion. Une perche de ravitaillement en vol, rétractable, une innovation pour l'époque, est installée sur le côté gauche du fuselage. Le 22 octobre 1955, Russell Rusty Roths effectue le premier vol du F-105. Le vol dure 45 minutes, il passe Mach 1 et dépasse un peu. A l'atterrissage, il déclare, c'était une très belle sortie, messieurs. Le 16 décembre 1955, Roths effectue un vol de 980 km heure. Engagé dans un virage à 5,5 G, le train principal droit sort de son logement et se tord. Le pilote effectue un atterrissage sur le ventre. Avec seulement 22 heures de vol, l'appareil est trop endommagé pour être réparé. Le 28 janvier 1956, le deuxième YF-105A effectue son premier vol. Il est utilisé pour ravitailler d'autres chasseurs. Grâce à une nacelle conçue par République, il sera ferraillé sur la base d'Edwards en 1960. Les essais du YF-105B commencent le 26 mai 1956 avec Henry Burrerts aux commandes. Le vol ne se déroule pas comme prévu. Le train d'atterrissage avant refuse de sortir. Forçant un atterrissage d'urgence, les dommages sont limités, mais lors de l'opération de levage, l'avion tombe et doit retourner en usine. En 1959, il est utilisé pour des essais en vrille. Il termine exposé à Sacramento, déguisé en F-105D et est ferraillé en 1998. Les principales différences entre le modèle A et le modèle B sont notables. Deux surfaces verticales plus importantes passant de 5,33 à 6 mètres. Une entrée d'air pour le refroidissement de la post-combustion à la base de dérive. Un fuselage redessiné avec une taille de guêpe pour se conformer à la loi des aires de Fulfkons allongeant l'avion de 18,59 à 19,23 mètres. L'arrière du fuselage est modifié avec 4 aérofreins s'ouvrant à 9 degrés pour offrir une tuyère plus large lorsque la post-combustion est enclenchée. Entrée d'air en flèche inversée à ouverture variable avec contrôle des rampes interne. Le F-105B maintenant. Produits en 3 lots, les premiers F-105B sont motorisés par un J-75P5. Tandis que le dernier lot bénéficie du J-75P19, augmentant la poussée de 10 659 kg à 11 1113 kg. Admirez ici le J-75P5 suivi du J-75P19, symbole de cette puissance accrue. Le F-105B est armé d'un canon M-61 à 6 tubes de 20 mm, capable de tirer 1080 au but. Dans cet extrait, vous voyez le résultat impressionnant d'un tir de canon sur un avion radio guidé sans pilote, le modèle T-33 que vous reconnaîtrez sûrement. Dans cette vidéo, vous pouvez observer le largage des bidons dits spéciaux, les tirs de roquettes avec les résultats. On peut dire que c'est un appareil conçu pour l'appui aérien. Mais aussi capable de tirer des missiles air-sol avec une précision très importante pour l'époque. Je rappelle que nous sommes dans les années 60. Il était en mesure de tirer plusieurs roquettes en même temps, moins chers que les missiles, ils ont été souvent utilisés à cette époque. Il pouvait aussi se défendre avec des missiles RR, comme vous pouvez voir ici, avec la conséquence sur un avion téléguidé. Et le résultat est sans appel. Voici le F-105 avec toutes les configurations possibles. On peut dire qu'il est un arsenal à lui tout seul. Sa soute pouvait accueillir soit une bombe nucléaire MK-28IN de 889 kg, soit un réservoir additionnel de 1476 kg. Quatre pylônes sous les ailes permettaient d'emporter des réservoirs largables supplémentaires et deux missiles IM-9B à guillard infrarouge. Le 27 mai 1958, le premier F-105B est livré et les livraisons en unités opérationnelles débutent en août 1958. Les derniers sont retirés du service en mai 1981 après un passage dans l'ère National Guard, c'est-à-dire la Garde Nationale. Le F-105B devait être capable de larguer une bombe atomique en Europe centrale pour stopper l'avancée soviétique en cas de guerre. Or, les conditions météo dans cette région sont souvent déplorables. Ainsi naît le besoin d'un avion capable d'effectuer cette mission par mauvais temps. D'où la naissance du F-105D. Le F-105D intègre un mode air-sol et utilise une navigation Doppler pour voler rapidement à très basse altitude. L'ajout d'équipements électroniques et un radome agrandi allongent l'avion de 36 cm. Cette modification entraîne des changements au niveau du train d'atterrissage, des roues et des freins pour supporter l'alourdissement de l'appareil à vide comme à pleine charge. Il est donc équipé d'un moteur J-75P19W offrant 900 kg de poussée supplémentaires. La dernière version, le F-105D 31RE, est livré avec un réceptacle pour le ravitaillement en vol par perche rigide situé devant le cockpit. Cette évolution est appliquée à d'autres avions pour modernisation avant leur déploiement en Asie du Sud-Est. Le F-105D pouvait aussi emporter 4 missiles des gammes 83D appelés AGM-12D Bullpup. L'expérience au combat au Vietnam montre la nécessité de larguer des charges conventionnelles avec encore plus de précision, même par mauvais temps et à très basse altitude. En septembre 1969, le programme T-STIC-2 entre en action, intégrant le système de navigation à longue portée Low Run. Grâce à cette mise à jour, le F-105D peut voler encore plus près du sol par mauvais temps, avec une précision de 10 mètres pour un largage à 4600 mètres. L'installation est achevée en 1971, mais le Thunder Chief avait déjà été retiré des opérations de combat. Le F-105B Place La première version biplace du Thunder Chief, le F-105C, fut conçue avec un deuxième siège légèrement plus haut que le poste avant, inaugurant une configuration qui allait devenir standard pour les avions d'entraînement. Bien que partageant les mêmes dimensions, réacteurs et armements que le F-105B, à l'exception du canon qui est supprimé, la capacité des réservoirs de carburant internes fut réduite pour accommoder le deuxième siège. Le F-105F vole pour la première fois le 11 juin 1963 et les dernières livraisons furent effectuées en janvier 1965. Outre les unités d'entraînement, les F-105F furent intégrées dans les escadrons opérationnels, aux côtés des F-105D, étant capables de réaliser les mêmes missions que ces dernières. Engagé au Vietnam, le premier F-105F, perdu au combat, tombe le 28 août 1965, son canon ayant été explosé lors d'une frappe contre des bâtiments militaires à Sangla, à environ 40 km à l'ouest d'Hanoï. Face à des défenses anti-aériennes nord-vietnamiennes de plus en plus denses et efficaces, l'US Air Force développe de nouvelles tactiques, notamment les raids de patrouille Iron Hand, pour neutraliser les sites des missiles SAM et les batteries anti-aériennes. Les F-105F furent mis à l'épreuve, ouvrant la voie aux Wheat Results, chargés de détecter les sites SAM et de guider les avions d'Iron Hand pour les détruire. Le succès est rapide. Le 22 décembre 1965, un F-105F spécialement modifié guide les F-105D pour la destruction d'un site de lancement de SAM. Au sein du programme Wheat Results III, au moins 83 F-105F furent modifiés, incorporant des équipements avancés. Alors je vous passe les détails. Les F-105F Wheat Results III furent mis au standard F-105G et entrés en service en octobre 1969. Le F-105 est indissociable à la guerre du Vietnam, où il se risque au cœur des positions ennemies et largue les trois quarts des bombes américaines sur le Nord-Vietnam. Ce dévouement a eu un coût élevé, 397 avions perdus, dont 332 au combat et de nombreux pilotes tués, portés, disparus ou capturés. En août 1964, les premiers F-105 arrivent en Thaïlande, plus précisément à la base de Yokota. Vous me demandez peut-être pourquoi la Thaïlande ? La réponse réside dans l'inéquation des aérodromes vietnamiens pour accueillir des avions à réaction et la position stratégique des bases thaïlandaises pour intervenir au Nord-Vietnam. Les premières missions des F-105, lancées le 14 août 1964, se concentrent principalement sur le sauvetage des pilotes au-dessus du Laos. Bien que les troupes américaines ne soient officiellement pas présentes au Laos, ces missions marquent le début de leur engagement dans la région. Vous allez me dire, il n'y a pas de troupes américaines au Laos. Je vous propose un petit extrait d'un film à voir qui s'appelle Air America. Bon, revenons au sérieux. Le 2 mars 1965, les frappes débutent au Nord-Vietnam, marquant l'entrée officielle des F-105 dans le conflit. Jusqu'au 15 octobre 1974, ces avions participent activement aux opérations, soit 6 mois et demi avant la fin de la guerre. En 9 ans, ils effectuent 159 795 sorties et vont perdre 332 appareils. La campagne de bombardement, Rolling Thunders, débute sans les F-105, mais leur inclusion rend rapidement la campagne plus intense. Cette opération fait suite à l'attaque des navires américains par des vedettes vietnamiennes dans le golfe du Tonkin, poussant le président Johnson à autoriser une campagne de bombardement limitée contre le Nord pour rassurer Saigon, sans provoquer une escalade avec la Chine ou l'URSS. Alors, on met en place des règles d'engagement, on met des règles juridiques dans le conflit, comme on fait toujours en 2024 si vous préférez. On appelle cela, dans le langage juridico-militaire, les ROE. Lorsque le F-105 prend part à la mission, il commence avec seulement 25 avions pour le bombardement et 16 pour s'occuper des défenses anti-aériennes. La première mission est satisfaisante, puisqu'ils ont détruit 36 des 49 bâtiments de casernement et du dépôt de munitions de Zhuangbang. Mais 3 F-105 ne rentrent pas à la maison. Cependant, les 3 pilotes sont secourus. Le même jour, deuxième mission, c'est 20 F-105 qui se chargent de rendre la DCA inefficace. Là aussi, c'est une réussite. Durant les 4 semaines suivantes, les F-105 effectuent 5 missions Rolling Thunders. Ils perdent un seul appareil et cette fois encore, le pilote est secouru. Dès les premières missions, les F-105 montrent leur efficacité. Le 3 avril 1965, 48 F-105 attaquent le pont de Fanguo, mais rencontrent une résistance féroce de la part des MiG-17 et de la DCA. Malgré ce défi, les F-105 continuent leur mission d'attaque au sol et de bombardement jusqu'au 2 novembre 1968. En 1967, l'US Air Force cherche à augmenter sa capacité d'attaque nocturne, déjà exploité par les A-6 intrudeurs de la Navy que vous voyez ici en photo. J'en profite pour vous inviter à lire et à voir le film Le vol de l'intrudeur. Voici la bande-annonce. L'US Air Force veut elle aussi avoir la capacité d'effectuer des attaques nocturnes, c'est ainsi que le F-105F rentre dans la danse. On modifie 4 F-105F, 10 pilotes instructeurs sont affectés à l'encadrement initial. Pour cette nouvelle mission, le radar était réglé précisément pour offrir un balayage rapide et une illumination constante de la cible, une capacité de balayage de secteur et un mode avec une portée accrue. Le F-105F, commando Nels, envoyait initialement un profil de mission à un seul avion, approchant la cible à basse altitude, profitant du relief pour masquer son arrivée et contrer la menace des sables. L'armement était délivré à moyenne altitude, 1830 m à 6100 m. Mais il n'arrivait pas à avoir la même précision que les A-6 intrudeurs. Le F-105F ne vont effectuer qu'entre avril 1967 et mars 1968, 617 sorties, commando Nels, entraînant la perte de 3 de leurs avions. L'US Air Force souhaite mettre en place des moyens de contre-mesure électronique. Elle va donc faire appel à ses fournisseurs. C'est ainsi que le QRC-160 est né. C'est une nacelle de contre-mesure électronique. En gros, c'est un brouilleur électronique embarqué afin de rendre les radars de guidage des SAM, les radars d'alerte avancée et les radars d'interception situés au sol aveugle. Ils trompaient les récepteurs radars adverses avec des émissions spécifiques ou bien les leuraient avec des signaux trompeurs. Un calculateur embarqué disposait d'un stock de différents signaux en mémoire lesquels étaient transmis vers le radar admis, imitant le vrai écho. En 1965, le projet Feather Dusters utilise des F-86H pour simuler des combats aériens contre les MiG-17, améliorant ainsi les tactiques de l'US Air Force. Vous allez me dire, mais en dogfight pour Vietnam alors ? Bien que conçu comme un bombardier et un avion d'assaut, le F-105 se retrouve souvent en dogfight, armé d'un canon de 20 mm et de missiles RR Sinwenders. Il démontre sa valeur, malgré sa faible manœuvrabilité. La rivalité entre pilotes de F-105 et ceux de F-4 Phantom, dépourvue de canon, met en lumière l'efficacité du F-105. Et en combat rapproché, la dernière victoire en combat aérien pour F-105 survient le 19 décembre 1967. Le F-105 représentait 34% des victoires de l'US Air Force, soit environ 24% des victoires de toutes les forces américaines. Cela signifie que le F-105 a obtenu presque autant de succès contre les MiG que l'ensemble des chasseurs de l'US Navy durant la même période. Cependant, il est important de noter que les processus de confirmation des victoires avaient des failles des deux côtés, rendant les chiffres incertains. Le 4 avril 1965, les F-105 ont pour mission d'attaquer le pont ferroviaire de Fang Wang, connu sous le nom de « les Dentes du Dragon ». 4 MiG-17 du 921e Régiment prennent à partie les F-105 en attente de leur tour pour bombarder la cible. Les MiG-17 remportent deux victoires, abattant le F-105D du lieutenant Bennett, du 350e, qui s'éjecte mais se noie avant que le secours arrive, et le F-105 du capitaine Jack McNuxon qui s'écrase près de Fang Wang. Le Ming Wang, l'aviateur, et Fang Wang, l'autre aviateur, remportent ces deux victoires. Mais Le Ming Wang est abattu par sa propre DCA à son retour, faisant de Fang Wang le seul survivant de cette patrouille. C'est ce que vous pouvez voir ici dans ce film de synthèse. Je ne vais pas vous faire une liste à l'après-verre des victoires et des batailles du F-105, sinon ça serait trop long. Durant les 8 années d'emploi du F-105, 332 appareils ont été détruits par l'ennemi ou par accident, avec une soixantaine de pertes non opérationnelles. Les causes de ces pertes sont réparties comme suit. 70,4% par la DCA classique, 8% par les SAM, 5,8% par l'aviation de chasse nord-vietnamienne, et 15,6% par des accidents opérationnels. Ces pertes au combat ont conduit 103 membres d'équipage, dans les géoles nord-vietnamiennes, les autres étant tués ou portés disparus. Au total, 397 avions ont été perdus. Avec 397 avions abattus, le F-105 est le deuxième avion le plus touché de la guerre du Vietnam, après le F-4 Phantom, 754 pertes, et avant le A-4 Skywalk, 362 pertes, le Skyrider, 271 pertes, et le F-100, 242 pertes. Le F-105 Quit Results III, spécialiste dans la chasse aux radars, conservait la capacité d'employer l'arsenal des autres F-105, à l'exception des charges nucléaires. Il était principalement équipé de missiles AGM-45 Strike et AGM-78 Standard Harm. L'AGM-45 se dirigeait vers les sources des émissions électroniques les plus puissantes, c'est-à-dire l'antenne radar, dispersant des billes d'acier en détonnant. Les conseillers soviétiques avaient compris que les F-105 étaient guidés par les émissions radar. Ainsi, les Vietnamiens coupaient les radars cibles et les reliant à un autre radar rendant les F-105 aveugles. Cette tactique compliquait la tâche des pilotes américains, nécessitant des adaptations constantes des stratégies de contre-mesure électronique. Pour contrer cette tactique défensif, les Whales Results pouvaient aussi frapper avec d'autres armes ou les marquer avec des roquettes au phosphore, pour qu'ils soient traités par d'autres avions. L'introduction des AGM-78 Standard ARM a significativement amélioré l'efficacité des F-105 dans les missions de suppression de défense aérienne ennemie. Ces missiles pouvaient être lancés au-delà de la portée des missiles solaires SA-2 nord-vietnamiennes, offrant ainsi une plus grande sécurité aux avions attaquants. Ils portaient une charge utile de 97 kg, causant des dégâts plus importants, et intégraient une puce mémoire permettant de maintenir le guidage même lorsque le radar ennemi était désactivé, contrecarrant ainsi la tactique nord-vietnamienne de couper les radars pour éviter les attaques. Une fois les radars neutralisés, les F-105 ciblaient les sites de missiles SAM avec diverses armes, bonbons d'apalme utilisés pour incendier les cibles, CBU-2A contenant des éjectants vers l'arrière. Leurs munitions, les BLU-3B, chaque bombe contenant 250 billes d'acier à haute vélocité. Les avions devaient survoler la cible, ce qui les exposait aux tirs anti-aériens et aux armes légères. Les CBU étaient plus adaptés. Une fois larguées, souvent en piquet, pour minimiser l'exposition de l'avion, ces conteneurs relâchés, 660 BLU de petites bombes de 454 kg, chacune contenant environ 600 fragments d'acier et disposant de plusieurs options d'armement, explosions à 10 mètres au-dessus du sol, à l'impact ou avec retard. Après plusieurs révisions de la procédure pour tirer les leçons des combats précédents, les missions de frappe survirent un plan pré-établi. En général, un groupe de 4 avions, Iron Hand, volait une minute devant le raid principal, lequel comprenait habituellement 16 F-105D avec 4 autres appareils Iron Hand sur leur flanc. A l'arrière de la formation venaient 4 paires de F-4, Target Combat Hand Patrol, en français, protection aérienne d'une zone de combat, positionnés là pour empêcher les MiG d'attaquer, les F-105 lourdement chargés de bombes, et les pertes de Willsworth sont quand même importantes, 35,1% des pertes furent directement causées par des SAM, alors que ce taux n'est que de 6,4% pour les F-105D. En ce qui concerne les équipages, 32 furent tués au combat, 1 fut porté disparu et 20 furent faits prisonniers. Le F-105, malgré ses nombreuses pertes, a joué un rôle crucial dans la guerre du Vietnam, notamment dans les missions de suppression de défense aérienne ennemie, grâce à ses équipements avancés comme la GM-78 standard ARN. Les missions, bien que périlleuses, étaient essentielles pour affaiblir la capacité défensive nord-vietnamienne, permettant ainsi aux forces américaines de mener des opérations de bombardement avec un risque réduit. Les Willsworth en particulier ont démontré un courage exceptionnel en affrontant les menaces les plus dangereuses pour neutraliser les radars ennemis et protéger les autres avions de la formation. Le 15 novembre 1974, le dernier F-105G quitte la Thaïlande. En juillet 1975, l'US Air Force met un terme à la carrière opérationnelle du F-105. Tradition oblige, les avions qui ne servent plus dans l'actif sont reversés dans les unités de réservistes et de la Garde nationale. Ainsi, le F-105 remplace le F-84F, un autre avion de chez République. Dans les années 80, le F-105 commençait à faire des signes de faiblesse dus à leur âge, c'est ainsi qu'ils cèdent leur place au F-4D Phantom. Le F-105 a eu une carrière éphémère chez les Thunderbirds, la célèbre patrouille acrobatique de l'US Air Force. Cette formation a vu le jour en juin 1953. Et le F-105 a succédé au F-100C et il sera relevé par un F-100D. En effet, le F-105 n'a fait que 6 représentations en 1964. Si vous souhaitez le faire en maquette, il existe à plusieurs échelles. Et si vous avez de la place, il existe même au 1-32ème. Si vous voulez le faire en radio commandée, c'est aussi possible. Et si vous voulez le voir en vrai, il y a le F-105G au musée de l'espace. J'ai eu le privilège de m'asseoir à l'intérieur il y a très longtemps de ça, lorsque j'étais guide au musée. Sinon, vous pouvez en voir un F-105F à Savigny-les-Bones. Sinon, il faut aller aux USA. Pour les fans de simulation, vous trouverez sur DCS, War Thunder, FS-10. Mes sources, on ne trouve pas grand-chose en littérature. Cependant, je vous conseille Les Crêtes de la Mort. Ce livre est remarquable et permet de vous plonger dans la vie d'un pilote de chasse au Vietnam. Sinon, toujours en français, le hors-série du Fanat de l'Aviation et deux livres en anglais. Donc, si vous avez l'âme d'un historien, il y a un sujet d'écriture. En conclusion, parce qu'il faut conclure à chaque fois, le République F-105 Thunder Chief est bien plus qu'un simple avion de combat de son époque. Il incarne un véritable tournant dans l'histoire de l'aviation militaire, une icône de l'audace technologique et stratégique qui a redéfini les normes du combat aérien moderne. Le F-105, avec son réacteur Pratt & Whitney J-75, dépassait Mach 2, une prouesse qui en faisait l'un des avions les plus rapides et puissants de son temps. Cette conception robuste et versatile, capable de s'adapter à une multitude de missions, est un témoignage de l'innovation et de l'excellence technique de République Aviation. Le Thunder Chief a été le cheval de bataille de l'US Air Force pendant la guerre du Vietnam. Chaque mission effectuée par le F-105 témoignait de la bravoure et de la résilience de ses pilotes face à des défenses antérielles redoutables. Malgré les défis et les pertes, le F-105 a su prouver son efficacité, larguant plus de bombes que tout autre avion pendant le conflit. Ces missions périlleuses ont mis en lumière la ténacité et le courage des équipages, tout en soulignant l'importance de la puissance de feu et de la vitesse dans les opérations de combat. Le F-105 n'a pas seulement brillé par ses performances en vol, il a également été l'avant-garde des innovations technologiques. La version F-105G Wealth Resource est un exemple emblématique de cette capacité d'innovation. Le Wealth Resource a révolutionné la guerre électronique, offrant la voie à de nouvelles tactiques de combat et protégeant les formations alliées des menaces ennemies. Ces innovations ont jeté les bases de futurs avions de guerre électronique, perpétuant l'héritage du F-105 dans les générations suivantes. L'impact du F-105 sur les doctrines militaires et la conception des avions de combat dépasse de loin son époque. Il a démontré l'importance de la polyvalence, de la capacité d'adaptation et de la suppression des défenses ennemies, des principes qui restent cruciaux dans les stratégies militaires modernes. Les leçons tirées de son utilisation ont influencé les futures générations d'avions et son héritage se retrouve dans les concepts de guerre aérienne actuelles. En somme, le République F-105 Thunder Chief est bien plus qu'un avion. C'est un symbole éclatant de la capacité d'adaptation et de l'ingéniosité de l'aviation militaire, sa conception audacieuse, son service éprouvant et ses contributions innovantes continuent d'inspirer et de guider les développements militaires. Le F-105 est un monument de l'histoire aérienne, un témoignage vibrant du progrès et de l'excellence technologique qui ont façonné et continueront de façonner les cieux du champ de bataille. Dans cette vidéo, j'ai parlé de plusieurs avions comme le F-84, le F-100. Je vous invite donc à les voir sur la vidéo de notre chaîne Aeromasterclass. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis. – Sous-titrage FR 2021